bonjour à tous bienvenue dans ce deuxième épisode sur la fabrication de notre bande scie radial le premier épisode il est public vous pouvez le voir sur la chaîne cet épisode comme les suivants de la formation est privé si vous pouvez le regarder c'est que vous avez souscrit à cette première formation de menuiserie avec la charpenterie et je vous en remercie chaleureusement on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va parler de la conception de ce banc de scie radial la méthode de conception que je vais vous décrire c'est une méthode que j'utilise pour la plupart des réalisations que je fais que ce soit dans mon atelier de menuiserie ou sur des projets de charpente et c'est une méthode qui est bien sûr transposable à n'importe quelle autre réalisation vous pourriez faire dans votre atelier de menuiserie alors cette méthode je l'ai bien sûr suivi avec pour finalité de disposer une scie radial en permanence sur mon établi mais vous allez pouvoir l'appliquer tout comme les plans en les modifiant légèrement pour vous fabriquer par exemple un établi tout à fait conventionnel la conception elle se passe essentiellement au moment où on fait les premières esquisses d'un projet qui vont nous permettre par la suite de pouvoir établir les plans définitifs de notre objet et elle va prendre en compte différents paramètres qui vont nous permettre de dimensionner l'objet qu'on veut réaliser premier paramètre qu'on va prendre en compte c'est un paramètre de lieu est-ce que dans l'endroit où je veux disposer mon mobilier que ce soit notre établi ou n'importe quel autre objet que vous voudriez fabriquer est-ce que je dispose de la place pour pouvoir installer ce mobilier est-ce que j'ai suffisamment longueur que pour installer cet établi 3m20 ou est-ce que je vais devoir le réduire un petit peu ou au contraire est-ce que je pourrais pas me permettre de le faire beaucoup plus long est-ce que je n'ai pas est-ce que je ne suis pas limité par une hauteur sous plafond pour un établi ça pose pas de souci imaginons que vous vouliez construire une étagère comme celle que j'ai dans mon local de rangement est ce que je ne dois pas définir une hauteur maximum sous plafond qui me permettrait ou non de pouvoir encore mettre des objets par dessus et enfin prendre en compte la surface au niveau du sol est ce que j'ai assez de place dans mon atelier pour mettre cet établi ce que ça ne va pas me bloquer le passage est-ce que ces tables qui me permettrait d'accueillir 24 personnes et que je rêve de fabriquer va rentrer dans ma salle à manger et ne pas prendre toute la place donc on voit bien l'importance des dimensions des lieux où on vit des lieux où on travaille dans le même ordre d'idée l'établi la garde-robe le lit quoi que ce soit d'autre est ce que je vais savoir la cheminée depuis l'endroit où je le fabrique jusqu'à l'endroit où je veux l'installer est ce que j'ai le passage si vous fabriquez cet établi dans votre garage vous voulez ensuite le descendre dans une cave à laquelle on accède par un escalier en colimaçon vous n'arriverez jamais à le faire passer vous allez devoir faire une conception qui vous permet d'acheminer pièce par pièce les différents éléments du projet et de pouvoir les assembler une fois sur place est ce qu'une fois que tout sera sur place est ce qu'on dispose aussi de suffisamment de place que pour pouvoir assembler le projet je prends l'exemple de l'étagère que j'ai dans mon local de rangement il ya une vidéo sur la chaîne où j'ai fabriqué cette étagère je vous mets le lien dans la description quand j'ai fabriqué cette étagère je savais qu'une fois montée je ne saurais plus la rentrée dans mon local de rangement d'abord elle est plus haute que mon passage de porte et ensuite le débattement que j'ai derrière la porte ne me permettait pas de la faire rentrer et puis de la faire tourner j'ai donc dû fabriquer tous les éléments séparés pour ensuite les assembler une fois sur place donc on voit bien l'importance des lieux où on veut disposer de la place que dont on dispose pour installer notre mobilier ainsi que éventuellement l'accès jusqu'à cet endroit un deuxième paramètre important qu'on va prendre en compte c'est l'usage auquel est destiné l'objet qu'on veut réaliser on va pas utiliser les mêmes cotes en fonction qu'on fabrique un établi sur lesquels on va travailler debout qu'un établi ou un bureau sur lequel on travaillerait assis ni même que pour un lit dans lequel en principe on travaille couché en parlant de cotes il est très intéressant d'avoir à sa disposition de posséder dans sa bibliothèque un livre des cotes pour l'usage en menuiserie blb bois on a fait un qui est très bien fait très facile d'accès vous met également le lien dans la description et qui va vous permettre de retrouver les codes standards de la plupart des objets qu'on peut réaliser en menuiserie et qui servent dans la vie courante troisième élément qui est important à prendre en compte c'est en fonction de la personne qui va utiliser ce mobilier comprenez tout de suite que si je venais à réaliser un établi pour un enfant de cinq ans je ne ferai pas cet établi avec une même hauteur de plan de travail que ce que je ne les fais pour moi de même si vous mesurez deux mètres vous n'allez pas avoir la même hauteur de plan de travail que celle que j'ai pour moi qui mesure un mètre 75 une chose qui est également très importante à prendre en compte c'est est-ce que je dois disposer du matériel sur ce mobilier dans le cas qui nous occupe mais il va falloir que notre établi il puisse accueillir la scie radial avec laquelle on veut pouvoir travailler ça on le revoit un à définir les dimensions finales de notre objet sa longueur sa profondeur et sa hauteur rien de bien compliqué pour définir la longueur de mon établi je voulais avoir le plus de longueur possible l'établi fait 3 m 20 pourtant je dispose de 4 m 70 de l'argent à l'atelier j'ai voulu également de part et d'autres de l'établi me conserver un petit peu de place pour pouvoir y ranger du matériel mais servante d'atelier là bas pour le moment j'ai ma fourreuse à colonnes on puisse stocker une poubelle du bois etc donc j'ai réduit un petit peu cette longueur pour pouvoir conserver ses volumes mais je voulais aussi surtout avoir la possibilité de pouvoir disposer des pièces de bois et de tronçonner jusque 2 m 50 de longueur c'était la raison d'être de la fabrication de ce monde si radial dans mon atelier pardon j'en ai parlé dans la première vidéo j'ai donc disposé ma machine non pas pile au milieu du mur elle est un petit peu décalé elle est aussi décalé sur le troisième quart de mon établi de manière à pouvoir disposer de ces deux mètres cinquante ça c'est les paramètres que j'ai pris en compte pour la longueur au niveau de la profondeur j'ai une profondeur ici de cet établi qui fait à 62 cm et demi hors tout cette profondeur elle a été dictée principalement par la machine on doit pouvoir disposer sa machine bien à plat sur le plateau sans qu'elle ne dépasse en porte à faux on doit avoir dans le cas ici de l'encastrement pas suffisamment de place de largeur disponible pour pouvoir y mettre la machine qu'elle ne soit pas mise au travers mais on doit avoir également assez de place en profondeur que pour pouvoir passer sa main derrière la machine que la machine ne soit pas contre le mur et qu'on puisse pour l'orienter l'incliné dans tous les sens sans qu'elle ne soit gêné donc c'est principalement ma machine dans ce cas-ci qui a décidé de la profondeur de mon établi troisième cote la hauteur est là cette hauteur c'est moi qui les définis et les définis pour ma personne alors c'est pas très compliqué de définir la hauteur d'un établi vous vous mettez debout à côté d'un établi et il faut que entre votre coude donc épaule tombante bras bien aligné entre votre coude et le plateau vous devez avoir environ 20 cm donc vous prenez mesurer la hauteur depuis le sol jusqu'à votre coude vous déduisez 20 cm et vous avez la hauteur maximum de votre plateau de travail ok donc au niveau des dimensions pas très compliqué petit détail important c'est que lorsque j'ai fabriqué mes premiers établis j'ai fabriqué il ya quelques années j'ai j'ai fait une erreur de conception ici à ce niveau la traverse inférieure basse c'est que je ne sais pas glisser mon pied en tout j'ai voulu récupérer un maximum de place entre les deux traverses et ma traverse basse est trop basse et du coup ben mon pied il glisse difficilement en dessous alors que au niveau de mon banc de ses radiales j'ai pris en compte cette erreur et donc je sais facilement venir glisser mon pied en dessous et donc en fait lorsque vous venez travailler sur l'établi généralement vous venez jusque contre voire même on s'appuie un petit peu dessus c'est du confort mais donc vous avez souvent vous avez un pied qui vient glisser en dessous et bien sûr mais établi classique c'est quelque chose qui me pose problème une autre dimension que j'ai pris en compte c'est ici au niveau de mon aspirateur j'ai fait en sorte de pouvoir venir ranger l'aspirateur à sciure en dessous de la machine pour ne pas qu'ils viennent me gêner et donc je dois pouvoir le ranger et leur sortir assez facilement j'ai également envisagé de pouvoir à la place des flanges qui sont pour le moment juste ici c'est en façade et qui n'ont aucun autre aspect décoratif de pouvoir les démonter et de pouvoir placer à l'arrière des tiroirs qui permettront de ranger du matériel supplémentaire concrètement au niveau de nos hauteurs on va se laisser une hauteur sous le bas de la première traverse basse d'au moins 10 cm ça me paraît une bonne dimension pour pouvoir y passer facilement un pied surtout si on est chaussé de chaussures de sécurité la hauteur maximale de notre projet qu'on aura défini en fonction de notre personne en ce qui me concerne je suis à 90 cm donc les personnes qui font aux alentours des 1 m 75 vous connaissez votre hauteur et puis la place qui est restante et ben on va la répartir en fonction de ce qu'on voudrait bien y disposer moi je me suis disposé garder suffisamment de place que pour pouvoir y glisser mon aspirateur donc à dimensionner en fonction du vôtre ou d'autres choses que vous voulez y mettre j'ai gardé un maximum de hauteur pour y disposer toutes mes chutes de bois cette hauteur je les définis par ma traverse j'ai le haut de ma traverse le bas pardon ma traverse ici qui était limitant que j'ai prolongé pour pouvoir venir mettre mes façades de tiroir et je voulais qu'elle soit dans le même alignement pour garder un aspect esthétique la conception en menuiserie et moi on pourrait la résumer comme ceci c'est de dimensionner un objet en fonction de l'endroit où on va l'installer de la personne qui va l'utiliser et de ce qu'on va disposer dessus ou ranger dedans le cas échéant je vous mets dans la description des liens vers les plans ainsi que la fiche de débit de mon banc de syradiale je vous invite à aller les télécharger à les consulter à les étudier et à les modifier le cas échéant en fonction de votre personne on se retrouve très bientôt dans les premiers jours les tout premiers jours du mois de juin pour le troisième épisode et là on va faire de la sciure et des copeaux d'ici là portez vous bien je vous souhaite un bon week end ou une bonne semaine c'est selon et je vous dis à ciao